C'est la 65ème de A vous de jouer et nous allons tout de suite passer à ce qu'a fait l'artiste, enfin je suppose que tu as fait quelque chose, l'artiste avec la contrainte du jour qui était un rondelle formant deux quatrain suivi d'un quintil en octosyllabes, A B B A A B A B A B B A A, les vers 7 et 8 étant identiques aux vers 1 et 2, le vers 13 identique aux vers 1, évidemment le tout avec uniquement deux rimes, d'où A A B B B B B b, voilà l'artiste. Oui et bien je n'ai pas envie de faire ma propre chanson parce que il y a tellement de belles chansons, et Jimmy a fait une chanson très proche de la mienne, vous pouvez lire en dessous, vous verrez qu'il y a eu des tendances, s'il y a eu des styles. Il y a eu un jeu de mots qui est beaucoup revenu. Je vais faire celle de Jimmy en ouverture. Ton image seule est un cri. J'ai la tête remplie de toi. Tu es partout et reste-y. On ne sait rien ou bien l'on croit. Des bêtises et des âneries. Sur l'amour, tout a été dit. Mais je ne suis sûr que de ça. J'ai la tête remplie de toi. Bravo l'artiste. C'est très bien. Nous allons passer au courrier des lecteurs. Alors le courrier des lecteurs, il n'y en a pas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Matou ? Rien à ajouter. Ce qui fait que nous allons tout de suite continuer avec les autres créations, l'artiste. Claire de Belleville, Claire de La Belle Rondelle, pour l'occasion, a fait quelque chose qui me donne envie de... qui me donne une idée de... qu'on appelle ça de Tarantelle. Quand j'étais jeune, j'allais danser sur la grande place ou dans les champs. Et il m'invita en souriant. Il me fallut trop peu de temps pour qu'on se coucha dans le champ de blé. Quand j'étais jeune, j'allais danser. Danser. Bon, et puis il y a eu, je vais en faire qu'un seul, mais il y a eu les rondelles qui font des jeux de mots sur... la rondelle ! Donc, voilà. Un plein de jeux de mots. Alors il y a eu des rondelles, franchement, où on parle de sauciflars. Je vous invite à lire et à imaginer de la musique sur celui de Caroline de Franchou Yadour. Mais celui de Pierre de Lyon avec différents jeux de mots. Ben, très bien. Alors prenons celui de Pierre de Lyon avec une petite valse. Ça me dit une petite valse. Rien qu'on ne tranche sans son couteau Au lieu du pique-nique, un rondelle Et pour s'enivrer au pinceau, il faudrait un vrai opinel Rien qu'on ne tranche sans couteau Au lieu du pique-nique, un rondelle Point de tartines, ni de bordeaux, juste un vent de joyeux bordel Que fait en riant les tourneaux Mais sur la planche, rétournelle Rien qu'on ne tranche sans couteau Oui, ben, excusez-moi, c'est vrai que musicalement, je fais un petit peu toujours la même fin, vous avez remarqué. Alors que ça appelle pas forcément à ce qu'on fasse un dernier, un treizième vers aussi conclusif. Ben, c'est ce qui me vient. Bon, c'est peut-être à retravailler. En tout cas, ça marche bien, hein. Bravo, bravo. Effectivement, c'est une contrainte qui fait pousser des ailes. Bravo, bravo, bravo. Alors, n'oubliez pas, quand même, les e-muets, n'oubliez pas les rimes féminines, rimes masculines. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est toujours bien d'alterner rimes masculines, rimes féminines. Et en fait, j'ai appris entre temps, merci Polo, Polo l'ami, Polo de minibus, qui m'a donné l'idée de contrainte et qui dit que c'est toujours mieux de le faire en alternance rimes masculines, rimes féminines. Que A et B soient l'une masculine, l'autre féminine. Bon, on n'est pas obligé, mais classiquement, c'est ça, normalement. Je ne l'avais pas précisé. Donc, bravo et les contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour demain. Demain, c'est bien simple. Vous allez faire une chanson sur un thème que je vais vous donner. Et ce thème, c'est une chanson d'actualité sur la gifle qu'a reçue le président de la République. Alors oui, effectivement, on peut se dire non, il veut qu'on se moque du président. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça, la question. Vous pouvez faire une chanson où vous dites, ah, bien mérité. Vous pouvez faire une chanson aussi où vous faites une critique de la violence. Vous pouvez faire une chanson, voilà. Tout est possible. C'est ouvert. Exprimez-vous. Utilisez la satire. Osez aussi exprimer une opinion qui n'est pas la vôtre pour vous exercer à regarder les choses autrement. Faites vraiment comme vous voulez. Et puis si vous voulez que ce soit anonyme, parce que vous avez peur, vous pouvez me demander à ce que ce soit anonyme. Voilà. Ben, j'ai envie de vous dire... À vous tuer. À vous tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501